A Los Angeles, des experts légistes essaient de retrouver un mannequin disparu lors d'une séance de photos. Au nord-ouest des Etats-Unis, des policiers poursuivent un dangereux criminel qui choisit toujours ses victimes près de la même autoroute. Des détectives américains enquêtent sur un double homicide qui les conduit jusqu'en Europe. La loi ne contrôle pas l'esprit humain. Les motivations complexes d'un meurtrier sont un perpétuel défi pour la police. Mais les actions des meurtriers ne défient jamais la science. Grâce à la criminalistique, les enquêteurs débusquent les plus dangereux criminels et mettent un terme à leurs obsessions meurtrières. A Los Angeles, la capitale de l'image, une jolie femme peut être très facilement projetée sous les feux de la rampe. Mais tel n'est pas toujours le cas. En novembre 1995, une jeune femme se rendit à une séance de photos et disparut. Puis ce fut le silence. Ses parents et amis s'inquiétaient. Ils n'avaient pas eu de ces nouvelles depuis des jours. Un homme fit alors une découverte qui allait se révéler très importante par la suite. Un après-midi, un préposé à l'entretien des autoroutes trouva par hasard une photo. Quelques jours plus tard, il revit le même visage à la télévision. Elle s'appelait Linda Sobek. Elle était mannequin à Hermosa Beach et avait disparu cinq jours plus tôt. Il décida alors d'appeler la police. Le préposé à l'entretien indiqua à la police l'endroit où il avait trouvé la photo. Ils y découvrirent d'autres photos, les pages déchirées de l'agenda de Sobek et une trousse de maquillage. Ils découvrirent également un élément qui leur donnerait peut-être une piste. Il s'agissait d'un reçu de location d'une wagonnette Lexus, un prototype qui n'était pas encore sur le marché. Un certain Charles Radburn avait signé le reçu le 16 novembre, le jour même de la disparition de Linda Sobek. La police apprit que Radburn était un photographe reconnu spécialisé dans la photo de voiture. Il était considéré comme l'un des meilleurs. Radburn déclara qu'il ne comprenait pas pourquoi ce reçu s'était retrouvé avec les objets personnels de Linda Sobek, mais il admis qu'il était sans doute la dernière personne à l'avoir vu. Le matin de sa disparition, elle lui avait demandé de le rencontrer sur le terrain de stationnement d'un restaurant. Elle se cherchait du travail, mais il n'avait rien à lui offrir. C'est le détective Mike Robinson du service de police de Los Angeles qui prit la déposition de Radburn. Il a dit qu'il s'était parlé brièvement dans sa voiture près du restaurant Dennis. Il a jeté un coup d'œil à son portfolio et lui a dit avoir un agenda très serré. Il lui a alors demandé de sortir de sa voiture. C'était le jour de sa disparition et il était midi. La dernière chose dont il se souvenait, c'est qu'elle déverrouillait la portière de sa Datsun blanche. La voiture de Linda Sobek se trouvait toujours dans le parking du restaurant, mais la piste s'arrêtait là. Radburn était vraisemblablement la dernière personne à l'avoir vue. Il fut convoqué au poste de police pour un interrogatoire complet, mais il ne se présenta pas. Robinson apprit alors que le photographe avait contacté une de ses amies qui faisait partie de la police. Elle avait reçu une télécopie au contenu plutôt confus dans laquelle il avouait avoir tué Linda Sobek par accident. Il menaçait de se suicider. Les policiers se rendirent immédiatement chez lui. Il était ivre et incohérent. Il fut mis en détention provisoire. En prison, il donna une nouvelle version des événements. Il avoua avoir menti lorsqu'il l'avait déclaré ne pas avoir retenu les services de Linda Sobek. Il raconta l'accident tragique qui était arrivé dans un coin reculé du désert de Moravé. Radburn projetait de photographier Linda en train de faire des cascades avec le prototype. Il avait pris le volant pour lui montrer comment faire des arrêts contrôlés. Il déclara qu'il avait perdu le contrôle au cours des manœuvres, que l'arrière du véhicule avait percuté Sobek et qu'elle était morte sur le coup. Pris de panique, Radburn avait creusé une fosse dans le sable et y avait enfoui le corps. Il était si troublé qu'il ne se souvenait plus à quel endroit. Il devenait de plus en plus évident qu'il mentait. Mais il faudrait en faire la preuve. Certains accusés ont déjà obtenu gain de cause avec des versions aussi peu convaincantes. Les policiers étaient déterminés à découvrir les failles dans la version de Radburn. Le véhicule fut saisi. Malheureusement, il avait été nettoyé à deux reprises depuis la disparition de Linda Sobek. Les enquêteurs espéraient qu'il resteraient tout de même quelques indices. La première tâche consistait à découvrir des points d'impact. C'est Heidi Robbins, de la police de Los Angeles, qui s'en chargeait. L'analyse préliminaire n'a révélé aucune trace d'impact à l'extérieur du véhicule. Comme c'était un prototype et qu'il était neuf, il était très propre. En tant qu'experts légistes, nous ne sommes pas habitués à ça. Il n'y avait pas une égratignure, pas une bosse. La prochaine étape consistait à en examiner l'intérieur. Bien que les sièges de cuir semblaient n'avoir jamais été utilisés, il y avait du sang entre les coussins et sur les coutures. L'analyse révéla que le sang correspondait à celui de Linda Sobek. On retrouva également quatre longs cheveux blonds qui lui appartenaient. Robinson remarqua alors qu'une des portières était bosselée. Peut-être y avait-il eu une bagarre à l'intérieur. Les marques découvertes dans la voiture suggéraient une version très différente de celle de Radburn. Malheureusement, sans le corps de la victime, il était impossible de reconstituer les événements. Et le suspect avait déclaré avoir oublié l'endroit où il avait enterré le corps. Huit jours plus tard, afin de prouver sa bonne foi, Radburn déclara ce souvenir où il avait enterré le corps de Linda Sobek. Il entraîna l'équipe de recherche vers un ravin escarpé situé à 60 kilomètres de l'endroit où avait eu lieu la séance de photos. Après une semaine sous terre, il n'y aurait sans doute plus beaucoup d'indices à recueillir. L'équipe de Heidi Robbins retira avec soin le corps de la fosse sous la supervision d'un anthropologue légiste. Chaque pierre fut numérotée. On retira la terre centimètre par centimètre avant de la tamiser et de l'envoyer au laboratoire. Après huit heures de travail, les enquêteurs disposaient enfin du corps de Sobek. Il gisait à 60 centimètres sous terre. Alors, grande surprise, il était encore en bon état. Le corps n'était pas tellement décomposé. Je crois que la température fraîche à cette altitude et le fait que le ravin où il se trouvait n'était pas tellement exposé au soleil ont fait en sorte qu'il a été comme réfrigéré pendant neuf jours. Les spécialistes commencèrent l'examen du corps. Si la voiture avait heurté la victime, il y aurait eu des blessures sur ses genoux. Mais ses jambes étaient intactes. Il n'y avait pas d'éraflures ni d'eau cassée. Il y avait cependant des marques sur ses chevilles, comme si on les lui avait attachées. L'état de ses vêtements, l'absence de maquillage et les marques sur ses chevilles portaient à croire que Linda Sobek avait été victime d'un meurtre. La dernière photo de Linda Sobek fut prise sur la table d'autopsie. Des marques sur son cou indiquaient qu'elle avait été étouffée. Il y avait eu hémorragie oculaire. Elle avait sans doute été étranglée, mais elle ne s'était pas laissée faire. Son poignet était blessé. Elle avait été ligotée. Encore une fois, ces éléments n'avaient rien à voir avec la déposition de Radbun. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un meurtre au premier degré. Mais Radbun n'avait pas encore joué sa dernière carte. Il donna une troisième version des événements qui tenait compte des nouveaux indices. Selon lui, Sobek avait commencé à se déshabiller et à prendre des poses érotiques. Elle essayait de l'aguicher, mais elle ne voulait pas qu'ils prennent des photos d'elle. Il avait posé son appareil photo et ils avaient commencé à s'embrasser. Elle avait alors refusé d'aller plus loin. Après qu'il se soit calmé et qu'elle ait remis ses vêtements, Radbun lui avait montré comment faire des cascades avec le véhicule. Et c'est à ce moment qu'avait eu lieu l'accident. Il croyait qu'il l'avait frappée et tuée, mais elle était simplement tombée en cherchant à éviter le véhicule. Elle s'était coupée le visage lors de sa chute. Il l'avait alors mise dans la voiture pour la conduire à l'hôpital et elle avait fait une crise d'hystérie. Elle le frappait et menaçait de le poursuivre en justice. Il avait essayé de la maîtriser, mais cela l'avait rendu encore plus agressive. Il s'était finalement assis sur elle et elle avait cessé de crier. Il avait réalisé qu'elle ne respirait plus. Il l'avait alors sortie de la voiture et tentait de la réanimer, mais il était trop tard. Selon Radbun, les chevilles portaient des marques parce qu'il les avait ligotées afin de remettre le corps plus facilement dans la voiture. Il l'avait ensuite enterrée. Si le jury croyait à cette version, Radbun écopperait d'une peine d'homicide involontaire. Afin de prouver ce qu'il avançait, il montra les cinq rouleaux de pellicule qu'il avait prises ce jour-là. Il les avait laissées dans le désert après la mort de la victime et avait demandé à son frère d'aller les lui chercher. Quatre des cinq rouleaux de pellicule contenaient des photos professionnelles de Linda Sobeck. Les photos du cinquième film, quant à elle, étaient très difficiles à distinguer. Radbun expliqua qu'il avait photographié Linda Sobeck alors qu'elle la guichait. Il en avait été si troublé qu'il avait utilisé un film déjà exposé. Sans s'en rendre compte, il l'avait photographié par-dessus des photos qu'il avait prises de l'intérieur de l'Alexis. Le climat horrid du désert avait aussi apparemment détérioré les photos en détruisant l'émulsion. Radbun présenta 13 photos déformées d'une femme prenant des poses érotiques avec en filigrane les photos de l'intérieur d'une voiture. Il modifia à nouveau sa version des événements et expliqua pourquoi la victime était vêtue ainsi et pourquoi elle n'était pas maquillée. Les spécialistes examinèrent les photos afin de vérifier leur authenticité. Elles étaient trop endommagées pour servir de base à une argumentation. Il fallait d'abord déterminer s'il ne s'agissait bien de l'Alexis et de Sobeck, comme le déclarait Radbun. Le détective Robinson apprit alors que plusieurs semaines avant d'emprunter l'Alexis, Radbun avait photographié le prototype d'une Oldsmobile. Le détective demanda au client de lui fournir les photos prises par Radbun. Heidi Robbins apporta les photos doublement exposées ainsi que celles de l'intérieur de l'Oldsmobile au Centre national des forces policières et des technologies. Cette agence dispose d'une technologie de pointe dans le domaine du traitement de l'image. Les images furent insérées dans un ordinateur et retravaillées à l'aide d'un logiciel de graphisme. L'ingénieur Bill Repetto joua avec les contrastes afin d'obtenir une image plus précise. Ce qui nous intéresse, c'est de distinguer les parties du corps et du tableau de bord, par exemple. Une fois le travail terminé, Repetto superposa une photo du tableau de bord de l'Oldsmobile au négatif endommagé. Il voulait vérifier si la voiture qui apparaissait sur les photos était la Lexus ou l'Oldsmobile. On peut superposer des choses telles que le compteur de vitesse, le volant. Malheureusement, on ne peut pas voir le motif, le logo sur le volant. Mais cela correspond assez bien. Il ne nous a fallu que quelques minutes pour constater qu'il ne s'agissait pas d'une Lexus mais plutôt d'une Osmobile. Repetto compara ensuite Linda Sobeck à la femme dont on ne voyait pas le visage sur les photos. Il compara la robe que Sobeck portait pendant la séance à un morceau de dentelle qui apparaissait sur les photos exposées deux fois. Le motif de la dentelle lui faciliterait la tâche puisqu'il se répétait. On peut nettement voir un motif sur cette image. Il y a la forme d'une botte, un trait vertical et il est plié vers la gauche et se répète ici. Les motifs de dentelle étaient différents. Il en était de même pour l'anatomie de la femme et celle de Sobeck. Radbon avait menti. Il fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dès le début, le photographe avait éveillé les soupçons des détectives. Mais quand il s'agit d'un meurtre sans raison apparente, ces derniers doivent élargir leur champ de recherche. À Beaverton, dans l'Oregon, au lendemain de la Saint-Valentin, en 1980, des agents de police furent appelés à une résidence située dans un quartier paisible. Ils y découvrirent le corps de Julie Ann Reitz, 18 ans. Elle avait reçu deux coups de feu dans la nuque avec une arme de calibre 32 alors qu'elle prenait la fuite. Le médecin légiste détermina qu'elle était morte entre 3 et 4 heures du matin. Les experts analysaient la scène du crime tandis que le détective Dave Bishop notait ses premières impressions. Il était évident que la victime connaissait son agresseur. La porte n'était pas verrouillée. Il y avait de la musique et il y avait deux verres à vin dans l'évier. La police tenta de découvrir des indices sur l'identité du tueur. Malheureusement, il n'y avait pas d'empreinte digitale. Cependant, les spécialistes recueillirent des cheveux et des fibres. À l'étage, il semblait y avoir eu une lutte. Le lit était complètement défait. Les draps étaient par terre. Il était évident qu'on s'y était battu. Il y avait des taches sur les draps. Un homme dont le sang était de type B avait eu une relation sexuelle avec la victime. Les détectives interrogèrent plus de 150 amis et connaissances de la victime. Certains d'entre eux déclarèrent qu'un homme plus âgé qu'elle avait refait surface après plusieurs mois d'absence. Il travaillait dans un bar local. Il s'était vu à deux reprises l'année précédente. Julie Ann Ritz le trouvait un peu trop entreprenant et il lui avait demandé de s'en tenir à une relation d'amitié. Il s'appelait Randall Woodfield. C'était un athlète. Il avait même déjà fait partie de la Ligue nationale de football américain. Il était affable et amusant, mais ce n'était pas un enfant de cœur. Il avait été emprisonné pendant trois ans à Portland pour un vol qualifié. Il était maintenant en période de probation. La police le convoqua pour un interrogatoire. Woodfield se rappelait vaguement de la victime, mais il déclara ne pas l'avoir vu depuis des mois. Woodfield parlait de son passé sans réserve. La police commença cependant à se méfier quand il refusa de soumettre des échantillons de ses cheveux et de passer le test du polygraphe. Après un interrogatoire de sept heures, il accepta finalement que la police fouille son appartement. J'ai dit au détective de prendre les draps de son lit dès qu'ils arriveraient dans sa chambre parce qu'il y aurait des échantillons de cheveux et peut-être de sang. Il y avait bien des cheveux sur les draps de Woodfield. Les policiers découvrirent également un projectile de calibre 32 et un rouleau de ruban adhésif blanc dans un sac de gym. À prime abord, cette découverte était plutôt anodine, mais les policiers avaient déjà découvert ce type de ruban lors de plusieurs viols et meurtres qui s'étaient produits le long de l'autoroute 5 deux mois plus tôt. Y avait-il un lien entre le meurtre de Julian Ritz et ses autres cas ? Les soupçons des détectives s'intensifièrent lorsqu'ils vérifièrent les relevés téléphoniques de Woodfield. Il vivait avec une jeune femme qui était propriétaire d'une maison dont il louait une partie. Je lui ai demandé si elle savait s'il avait appelé Beaverton et elle m'a répondu « Sans aucun doute, j'ai reçu la facture de téléphone aujourd'hui et elle dépassait les 200 dollars. Il a appelé tout le monde. » Bishop obtint une copie de la facture de téléphone. Quand il était en voyage, Woodfield aimait contacter ses anciennes amies et il faisait facturer ses appels sur le compte de sa propriétaire. Le détective y chercha le numéro de Julian Ritz. Il n'était pas dans la liste, mais Woodfield avait composé d'autres numéros suspects. « Tout d'un coup, c'est devenu très clair. C'était comme si je voyais la carte de l'autoroute 5. » Depuis le mois de décembre 1980, un criminel faisait des ravages le long de l'autoroute 5 à travers trois États. Il commettait des vols dans des commerces qui longeaient l'autoroute, puis sodomisaient et tuaient parfois les jeunes femmes qui y travaillaient. La police avait formé une escouade spéciale pour le retrouver, mais n'était parvenu à recueillir que quelques maigres indices. L'homme travaillait toujours de la même façon. Il s'attaquait à des femmes qu'il ne connaissait pas et ne laissait jamais d'empreintes. Il portait souvent une fausse barbe et une cagoule. Le 18 janvier 1981, soit un mois avant le meurtre de Julian Ritz, la police fut dépêchée à un immeuble à Salem dans l'Oregon, près de l'autoroute 5. L'immeuble était à plusieurs kilomètres au sud de la résidence de Julian Ritz. Lisa Garcia et Shari Howe nettoyaient des bureaux lorsqu'un homme entra. Il agressa sexuellement les deux femmes, puis il leur tira des coups de feu dans la nuque. Fait incroyable, Lisa Garcia survécut. Bien que confuse, elle parvint à alerter le service d'urgence. Grâce à un heureux hasard, les deux balles n'avaient pas atteint son cerveau. Sa copine, Shari Howe, n'eut pas sa chance. Elle mourut à l'hôpital. Les détectives analysèrent la scène du crime. Ils recueillirent des cheveux et des échantillons de fibre, ainsi que des douilles de calibre 32. Les indices et la façon d'attaquer du meurtrier semblaient indiquer qu'un tueur en série était à l'œuvre. Les détectives de l'Oregon pensaient qu'ils étaient sur la piste du tueur en série qui rôdait le long de l'autoroute 5. Les victimes étaient toujours de jolies jeunes femmes aux cheveux longs. Très souvent, ils ligotaient leurs poignets avec un ruban adhésif blanc. Ils utilisaient toujours le même ruban, du type dont se servent les athlètes. Ensuite, ils les tuaient en leur tirant dans la nuque. Plusieurs victimes de vol l'avaient vue à l'œuvre. Mais Lisa Garcia était la seule à l'avoir vue commettre un meurtre. Elle le décrivit comme un homme dans la vingtaine avec des cheveux en broussaille foncés. Il se mettait du ruban adhésif sur le nez, probablement pour détourner l'attention de ses victimes de son visage. Mais la police ne pouvait pas encore déterminer qui il était. Il avait commis plus de 20 vols et viols et était soupçonné d'avoir tué cinq femmes avec Julie Anrich, de Ritz, cela faisait six victimes. Tout comme l'immeuble où Garcia avait été violé, la maison de Ritz était sur le bord de l'autoroute 5. Garcia avait donné une description du meurtrier et l'entourage de Ritz lui avait donné un nom. Randall Woodfield. Le sang et les échantillons de cheveux recueillis dans l'appartement de Woodfield ainsi que les relevés téléphoniques permirent à la police de procéder à son arrestation pour les meurtres de l'autoroute 5. Mais il faudrait trouver d'autres preuves. Si on parvenait à démontrer le lien entre la balle de calibre 32 découverte dans l'appartement de Woodfield et celle recueillie dans le crâne de Lisa Garcia, il ne pourrait plus échapper à une accusation. Mais la police était confrontée à deux problèmes. La seule balle découverte chez lui n'avait jamais été tirée et par conséquent elle ne portait aucune marque. Il était donc impossible de la comparer à celle découverte sur les victimes. De plus, on ne disposait pas de l'arme pour procéder aux tests. Il était impossible de procéder aux analyses balistiques traditionnelles. La seule solution était de comparer les projectiles à un niveau atomique. À l'université de l'Oregon, l'analyste Michael Conrady se sert d'un réacteur nucléaire pour faire arrêter des criminels. Ils nous ont appelés et nous ont donné une description des indices qu'ils avaient. Ils voulaient savoir si on pouvait les aider. C'était les conditions idéales pour effectuer ce type d'analyse. Conrady reçut quatre fragments de balles qui provenaient des meurtres attribués aux tueurs de l'autoroute 5. On lui remit également la balle découverte dans le sac de Woodfield. Il devait établir si elle provenait du même lot. Les manufacturiers produisent les projectiles en lot. Chaque réservoir de plomb contient des oligo-éléments d'argent, de cuivre, d'étain, d'antimoine et d'arsenic en quantité variable. Grâce à l'activation des neutrons, les experts peuvent connaître la quantité exacte de ces éléments dans chacun des projectiles et déterminer s'ils proviennent tous du même lot. Conradi préleva un échantillon de la balle, l'aplatit en une plaque très mince et le nettoya avec de l'acide nitrique. L'échantillon est ensuite mis dans un pneumatique qui le plonge au fond d'un bassin de 5 mètres au centre d'un réacteur nucléaire. Une fois en place, l'échantillon est bombardé de particules subatomiques, les neutrons. Certains des atomes de l'échantillon absorbent certains des neutrons. L'échantillon devient instable et libère alors les neutrons supplémentaires en un jaillissement d'énergie. Ce processus s'appelle la désintégration radioactive. Chaque élément libère cette radiation selon un modèle qui lui est propre. À la lecture de ce modèle, on peut identifier l'élément et sa quantité dans l'échantillon. Après cette opération, l'échantillon fut immédiatement envoyé au laboratoire. Conrady devait se dépêcher avant que la radioactivité ne diminue. Sinon, l'analyse ne serait plus possible. Je n'ai qu'une minute pour ouvrir la capsule et mettre l'échantillon dans le détecteur. Il place le disque sur un senseur relié à l'ordinateur et obtient un graphique qui lui donne la quantité d'oligo-éléments présents dans l'échantillon. Si la balle découverte dans l'appartement de Randall Woodfield correspondait à celle qui avait été recueillie sur Lisa Garcia, il y aurait de grandes chances que le suspect soit jugé coupable. La composition des deux échantillons était identique. L'analyse par activation de neutrons avait démontré que les fragments de balle de la scène du crime et la balle découverte chez Randall Woodfield provenaient du même lot. Cette balle trouvée dans son appartement correspondait à celle recueillie dans le crâne de Lisa Garcia. Les fibres, les cheveux et les relevés téléphoniques le reliaient aux autres scènes du crime. Woodfield était un tueur méthodique et astucieux. Il préparait ses attaques de façon presque rituelle. C'était un tueur très efficace. Il s'attaquait à des victimes qu'il ne connaissait pas et se croyait invincible. Mais un jour, il avait tué une femme qu'il avait déjà fréquentée. Cette erreur avait permis aux enquêteurs de le faire arrêter. Grâce aux indices prélevés sur la scène, les détectives firent une reconstitution des derniers moments de Julian Reitz. Woodfield est allé chez elle vers 3 heures du matin. Il avait bu. Il lui a demandé s'il pouvait rester là un moment. Elle a sans doute accepté. Ils ont bu du vin et elle a préparé du café. à ce moment-là, il a sorti son arme à feu. Il l'a emmené à l'étage. Il l'a ensuite violé, sodomisé et alors qu'il descendait l'escalier, il lui a tiré deux balles dans la tête. Le procureur disposait d'une imposante quantité d'indices et put prouver que Randall Woodfield était le tueur de l'autoroute 5. Il fut jugé coupable de meurtre, de tentatives de meurtre et de viol. À l'heure actuelle, il purge une peine de prison à vie au pénitencier d'État de l'Oregon. Qui sait quelles obsessions tourmentait Randall Woodfield ? Les motivations d'un meurtrier sont très souvent difficiles à comprendre. Les détectives doivent parfois se contenter d'arrêter les coupables. dans l'après-midi du 3 avril 1985, deux partenaires de bridge se rendirent chez Derek et Nancy Hesom à Boonesborough en Virginie. Leurs deux voitures se trouvaient dans l'entrée, mais ni Derek ni sa femme ne répondaient à la porte. craignant qu'il ne leur soit arrivé quelque chose, les invités contactèrent une amie qui les rejoignit avec un double de la clé de la maison. Derek ne ratait jamais une partie de bridge, encore moins lorsqu'il en était l'hôte. Une fois à l'intérieur, les invités furent confrontés à une scène horrifiante. Derek et Nancy Hesom avaient été tués le week-end précédent. Quelqu'un leur avait tranché la gorge. Leur corps était couvert de blessures. Il ne s'agissait pas d'une tentative de vol puisque la porte d'entrée n'avait pas été forcée et qu'aucun objet de valeur, aucune somme d'argent n'avait été pris. Le sol était couvert de traînées de sang. Était-il possible qu'ils aient été victime d'une sorte de meurtre rituel. Steve Rush fut l'un des premiers spécialistes à arriver sur les lieux. Le sol était couvert de sang. Cela m'a paru très étrange. C'est comme si quelqu'un s'était amusé à le barbouiller de sang. Les enquêteurs réalisèrent bientôt que les barbouillages n'étaient en fait que la tentative du meurtrier d'effacer ses traces. et il semblait bien qu'il était parvenu à ses fins. Lorsque la scène d'un crime est à ce point désordonnée, il y a beaucoup d'indices. Mais ce n'était pas le cas de la scène de la résidence des Hessens. Le meurtrier n'était pas confus. Lorsqu'il s'était rendu compte qu'il laissait des empreintes, il avait retiré ses chaussures et avait effacé ses traces. Il ne restait qu'une seule empreinte. La partie du plancher sur laquelle elle se trouvait fut envoyée au laboratoire pour analyse. Robert Hallett travaille au laboratoire des sciences judiciaires de Virginie. Il est spécialiste en empreintes de pieds. L'empreinte était complète. J'avais le talon, la cambrure, j'avais la partie antérieure de la plante du pied et on pouvait distinctement voir les cinq orteils. C'était une excellente pièce à examiner. Mais il faudrait comparer cette empreinte à quelque chose. Il ne restait plus qu'à attendre de découvrir un suspect. Malgré le peu d'indices, l'enquêteur en chef Ricky Gardner avait déjà eu une idée du profil de l'assaillant. Il était évident que celui qui avait commis ces meurtres était très en colère, très agressif envers monsieur et madame Haysom. L'équipe de Gardner se mit à la recherche d'indices. Ils fermèrent hermétiquement la maison et la remplirent de vapeur de supercol dans l'espoir de découvrir des empreintes digitales. la maison en était pleine mais il n'y avait aucune trace des empreintes du suspect. Les experts tentèrent ensuite de découvrir des traces de sang. Ils utilisèrent un produit appelé luminol. Ce produit chimique se mêle au sang même s'il s'agit de minuscules tâches à peine visibles. Dans l'obscurité, le sang enduit de ce produit, lui, sous l'action d'une source de lumière spéciale et d'un filtre. Les experts déterminèrent qu'il n'y avait qu'une série d'empreintes. Cela démontrait que le meurtrier avait agi seul. Puis, dans la salle de bain, ils découvrirent une tâche de sang que le meurtrier avait oublié de nettoyer. Peut-être était-ce une tâche de son propre sang. L'analyse révéla que ce sang était de type O, celui de Derek était de type A et celui de Nancy de type AB. Si le sang du meurtrier s'était mélangé à celui de ses victimes, il aurait été impossible d'en préciser le groupe. Le tueur avait été prudent, mais cette tâche avait échappé à son attention. Pourquoi avait-il assassiné les Hessem ? Les détectives interrogèrent la famille et les amis des victimes. Où étaient-ils lors du week-end du meurtre ? Que faisaient-ils ? Malheureusement, ils ne découvrirent aucun suspect. Ils espéraient que leur fille Elisabeth pourrait leur donner des informations puisqu'elle venait à peine de quitter la maison paternelle. Elle avait commencé ses études à l'université de Virginie. C'était une jeune fille brillante qui avait fréquenté des écoles en Angleterre et en Suisse. Elle décrivit ses parents comme étant chaleureux et aimants. Elle ne pouvait s'imaginer que quelqu'un ait pu leur vouloir du mal. Elle déclara qu'elle et son petite amie se trouvaient à Washington lorsque les meurtres s'étaient produits. Elle fournit à la police des billets de cinéma datés de ce week-end. Gardner vérifia son alibi et obtint des reçus de son hôtel et de l'agence de location de voiture. Mais ces documents suscitèrent de nouvelles questions. Selon la facture, ils avaient conduit plus de 1000 kilomètres alors que le voyage Charlottesville-Washington n'est que de 400 kilomètres à les retours. Je suis allé à Charlottesville pour confronter Elisabeth avec cette information. Elle a déclaré qu'ils avaient visité plusieurs endroits et qu'ils s'étaient égarés à quelques reprises. Je lui ai répondu qu'il fallait qu'elle soit allée très loin pour faire autant de kilométrages. Il était presque impossible qu'elle ait pu faire 600 kilomètres de plus en deux jours en visitant la seule région de Washington à moins d'y ajouter un voyage à Boonsborough. Gardner contacta le petit ami d'Elisabeth pour connaître sa version. Jens Zöhring était allemand. C'était le fils d'un diplomate et il avait un passé semblable à celui d'Elisabeth. Ce n'était pas le genre de personne à être enclin à la violence. Il déclara tout comme Elisabeth qu'il ne s'était égaré pendant le week-end. Les soupçons des enquêteurs furent éveillés lorsque Jens refusa de fournir un échantillon de sang ou l'empreinte de ses pieds prétextant que cela pourrait nuire au statut de diplomate de son père. La police fixa un deuxième interrogatoire avec Jens mais il ne s'y présenta jamais. Le demi-frère d'Elisabeth découvrait de son côté une note dans laquelle Jens expliquait qu'Elisabeth et lui étaient inquiets du déroulement de l'enquête et qu'ils avaient quitté la ville. Il déclarait qu'il était innocent et qu'il n'était pas de nature violente. On effectua des recherches pour les retrouver mais sans succès. Plusieurs jours plus tard on retrouva la voiture de Jens à l'aéroport de Newark à plus de 500 kilomètres de distance. Sans doute le couple était-il reparti pour l'Europe. Elisabeth et Jens s'y étaient connus et n'auraient aucun mal à brouiller les pistes. La police avisa Interpol mais on ne pouvait guère faire avancer le dossier. Aucune plainte n'avait été portée et on n'avait pas découvert d'indice. L'enquête était bloquée. Il ne restait plus qu'à espérer que le couple refasse surface à un moment ou à un autre. Sept mois s'écoulèrent. Les suspects principaux avaient effectivement pris un vol pour l'Europe. Puis, en mai 1986, un détective anglais fouilla l'appartement d'un jeune couple qui avait été arrêté pour avoir émis de faux chèques. Il examinait une boîte contenant leurs lettres d'amour lorsqu'il réalisa qu'ils avaient peut-être commis un autre genre de crime. Il semblait avoir planifié un meurtre. Les lettres et un journal intime racontaient une histoire fort différente des déclarations de Jens et d'Elisabeth à la police de Virginie. Elisabeth détestait ses parents qu'elle trouvait dominateurs. Elle leur en voulait de chercher à l'éloigner de Jens. Elle souhaitait les voir morts. « S'il était possible d'hypnotiser mes parents, de les soumettre à des rites vaudous et de les voir morts, » écrivait-elle. « Pourquoi ne s'étendent-ils pas par terre pour mourir ? Je les déteste tellement. » Jens lui avait répondu qu'il était prêt à l'aider à élaborer un plan pour mettre ce projet à exécution. Un des agents de Scotland Yard contacta le détective Gardner. « Il m'a simplement dit, j'ai entendu dire que vous vous intéressiez à Yann Serring et Elisabeth Asom. J'ai répondu oui et j'ai attendu. Il m'a alors demandé si ses parents avaient été assassinés. » Gardner sauta dans le premier avion pour l'Angleterre afin de confronter le jeune couple à ce qu'ils avaient écrit. Rongée par les remords, Elisabeth avoua qu'elle savait que les meurtres allaient se produire mais ce n'était pas elle qui les avait commis. Elles furent envoyées en Virginie pour y subir son procès. Jens avoua le meurtre des Hessen. Comme il était allemand, il espérait subir son procès dans son pays où il serait jugé comme mineur. S'il était trouvé coupable, il écoperait d'une peine d'emprisonnement maximale de quelques années. Il pourrait ensuite retrouver Elisabeth. De toute évidence, il était fou d'elle. C'était sans doute sa première relation sérieuse. Elle le manipulait. Elle lui promettait qu'ils allaient passer le reste de leur jour ensemble, qu'il était son seul amour. Et il l'a cru. Il est tombé dans le panneau. De retour en Virginie, Elisabeth fit volte-face. Elle déclara que Jens était un psychotique assoiffé de sang et qu'il lui était facile de tuer. Elle avait vécu une vie de terreur après les meurtres, déclara-t-elle, car elle craignait qu'il ne la tue si elle alertait la police. Le 24 août 1987, Elisabeth plaida coupable de complicité par assistance dans cette affaire de meurtre. Elle croyait s'en tirer à bon compte, mais fut condamné à 90 ans de prison. Pendant trois ans, Jens supplia les autorités britanniques de ne pas l'extrader. Mais lorsque les autorités de Virginie leur assurèrent qu'il ne serait pas condamné à mort s'il était jugé coupable, le Royaume-Uni accepta de se plier à leur requête. Lorsque Jens comprit qu'il risquait d'avoir des problèmes aux États-Unis, il modifia sa version des événements, remettant cette fois-ci le blâme sur Elisabeth. Selon lui, les rôles de complice et de meurtrier étaient renversés. Elisabeth avait tué ses parents pendant qu'il l'attendait à Washington. Il avait menti jusqu'à présent dans le but de la protéger. C'était maintenant au tour des sciences de la criminalistique d'entrer en scène et de découvrir la vérité. L'étape suivante dans l'enquête du meurtre des Hessem devait se faire en laboratoire. ont pris des empreintes des pieds de Elisabeth Hessem et Jens Sering. Robert Hallett pourrait ensuite les comparer à celles qui avaient été découvertes sur la scène du crime. Il fit d'abord des acétates des empreintes puis il traça des lignes parallèles sur chacune d'elles. Il y avait une caractéristique particulière sur l'empreinte provenant de la scène du crime. Sur la partie antérieure du pied il y avait un plateau à la hauteur du deuxième et du troisième orteil. Hallett retrouva cette particularité sur l'empreinte de Sering. La configuration était identique sur l'empreinte de Jens Sering. Pour ce qui est de Elisabeth Hessem la partie antérieure de son pied se situait sous la ligne parallèle que j'ai tracée nettement en dessous. La preuve était faite Jens Sering avait laissé l'empreinte. On procéda ensuite à l'analyse du sang de Sering pour le comparer à celui découvert sur le carrelage de la salle de bain des Hessem. Tous deux étaient de type O. Il n'était plus possible de nier les faits. L'empreinte du pied et la goutte de sang démontraient que Sering se trouvait dans la résidence des Hessem la nuit des meurtres. De plus, certaines lettres écrites de sa main laissaient entendre qu'il y avait eu préméditation. Lors du procès, on procéda à la reconstitution des événements. Jens et Elisabeth s'étaient rencontrés à l'université. Les Hessem n'aimaient pas Jens qu'ils ne trouvaient pas à la hauteur de leur fille. Ils avaient menacé cette dernière de faire renvoyer Jens de l'université. Selon les déclarations de Jens, ils avaient alors élaboré un plan. Elisabeth montait l'alibi de Washington pendant qu'il se rendait à Boonsborough pour tuer ses parents. Le couple l'invita à entrer. Jens tenta une dernière fois de se faire accepter mais Derek Hessem ne voulait rien entendre. Il avait juré de tout faire pour les empêcher de se fréquenter. Jens avait alors perdu le contrôle. Il avait brandi un couteau acheté plus tôt le même jour et tué les Hessem. Il fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à deux peines d'emprisonnement à vie. La science ne peut expliquer les motivations obsessionnelles d'un meurtrier. Mais les détectives et les experts légistes sont mûs par leur propre obsession, celle d'arrêter ces dangereux tueurs, peu importe le temps qu'il faudra pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada